Je suis Sandra, de la chaîne Diamant Saint-Tian. Je suis Mélanie, de la chaîne Diamant Folie. Je suis Sonia, de la chaîne Soussot Passion d'Épée. Je suis Stéphanie, de la chaîne Étincelle et Brillantine. Ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Coucou les Saint-Tian, on est encore le 7 juillet, il est 21h03, c'est un peu tard pour filmer une vidéo, mais bon, que voulez-vous? Je vous fais cette vidéo encore aujourd'hui pour répondre au Diamond Painting Squad Quiz à la question de la semaine numéro 3. La question qui a été posée cette semaine sur la chaîne de Soussot Passion d'Épée, Sonia. Et la question cette semaine, c'est quelle a été votre toile préférée que vous avez complétée, en gros? J'ai pas trouvé cette question-là très difficile pour moi, quand je pense à cette question-là, il y a une toile qui me vient en tête. Je vais vous donner les détails et puis je vais vous la montrer par la suite. C'est une toile en 60 par 100, en diamant carré, que je vous ai déjà montré dans une vidéo des toiles que j'avais déjà faites. Et puis, c'est la Princesse Mononoke. La Princesse Mononoke, c'est un anime japonais. C'est le premier que j'ai regardé, en fait, et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais la toile que j'ai faite, elle est juste sublime. C'est une toile que j'avais achetée sur la boutique de Evermoment. Et tout simplement, je l'adore. Elle est juste parfaite. Et puis, en même temps, dans ma vidéo, je vais vous montrer, il y a ma mère qui voulait répondre aussi. Et elle m'a demandé si je pouvais, si je voulais, en fait, la montrer en même temps que la mienne. Puis j'ai dit, ben oui, ça me fait un plaisir. Donc, elle, sa toile préférée qu'elle a faite, c'est la toile qu'elle a faite pour le défi sur mon groupe, qui est de faire une toile en 60 par 80. C'est une toile qu'elle a achetée, je pense, de chez Home Fun. Et c'est une toile en diamants carrés. C'est une femme avec un piano, là. Je vais tout vous montrer ça dans quelques instants. Ben, en fait, maintenant, je vais juste vous diriger, je vais vous déplacer vers le lieu du crime. Où est-ce que je range mes toiles? Alors, par contre, je suis obligée de changer l'angle de la caméra. Je ne sais pas si ça va être correct, si vous allez bien voir, mais bon. Bon. Alors, si vous êtes prêts, je vous ai déplacé. Alors, 3, 2, 1. Voici ma princesse Mononoké. Elle est parfaite. Regardez comme elle brille. Je l'adore. Donc, ça, c'est la mienne. Et je vous montre celle de ma mère. Je vais juste retirer celle-là. Et voilà, celle de ma maman. Une femme avec son violon sur un piano. Avec un paysage marin, un bateau, tout ça. Voilà. Donc, je vous reviens sur mon DP. Et voilà. Donc, c'était notre toile préféré à ma mère et à moi. Donc, si jamais vous avez envie de répondre, vous aussi, à la question du Diamond Painting Squad Quiz de cette semaine, vous pouvez la faire de plusieurs façons. Donc, soit, bien, en commentaire, en nous disant les détails de votre toile. Soit via nos pages Facebook, que je peux vous mettre dans les bords de description de la vidéo. Soit par courriel. Vous avez tous les courriels de nos quatre chaînes dans la barre de description également. Soit en faisant vous-même une vidéo que vous postez sur YouTube. Puis, même si vous ne parlez pas, juste nous montrer en mettant le hashtag, ça peut toujours faire un petit quelque chose de plus, je trouve. Et puis, vous pouvez aussi nous les envoyer par messagerie privée sur Facebook, sur Messenger, comme vous voulez. Mais on aime ça vous voir répondre à nos questions. Donc, je vous le dis, là, on s'envoie toutes vos réponses, là, en messages, on a un groupe de messagerie à quatre, là. Puis, à chaque fois qu'on voit des réponses, on se les envoie, regardez les filles, il y a telle personne qui a répondu à telle place. Fait que, c'est ça. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite courte vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501